Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassène. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Le président de la République instaure une allocution annuelle. Le discours de la nation retracera désormais les acquis de l'année qui s'achève. Les ondes d'ombre, un dossier hautement prioritaire pour le président de la République, nous irons à Oumil-Bouagui où le raccordement en gaz est renforcé dans les ondes d'ombre. Un ciel généreux ces dernières 24 heures. Les précipitations ont tout de même fortement perturbé le trafic routier. On fera le point à Hadjel et Tizioussou. Un engagement du chef de l'État, Blumédit Boune, redoré le blason du cinéma algérien. L'État s'engage à financer jusqu'à 70% des œuvres cinématographiques à travers des crédits bancaires. Sport football ce soir à 18h. A Annaba, la sélection nationale des U23 affrontera en amicale la Palestine. Bienvenue à tous. Le président de la République, Al-Médit Boune, a décidé de l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réuni. Le président se pliera à exercice institutionnel qui portera le nom de discours sur l'état de la nation à partir de cette fin d'année 2023. Ce discours qui sera prononcé annuellement devant les élus du peuple sera l'occasion de revenir sur les réalisations et de faire un état des lieux de l'année qui s'écoule. Et sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale, ainsi que la politique étrangère du pays. Et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante, exceptionnellement pour cette première. Le discours que prononcera le président de la République, Al-Médit Boune, en cette fin d'année 2023, dressera un état des lieux des quatre années écoulées. Justement, ces quatre dernières années, la prise en charge des ondes d'ombre a constitué une priorité pour le chef de l'État. Leur désenclavement dans le domaine de l'énergie, notamment aujourd'hui. L'alimentation en gaz est assurée par les îlots propanés, notamment dans les hameaux reculés de la Wilayah de Moulboagui. Nasser Benissem nous fait le compte rendu. La Wilayah de Moulboagui, dont le taux de raccordement au gaz est de 92%, a bénéficié de projets d'installation de cuves de gaz propane dans les zones d'ombre, aussi bien pour les écoles primaires que pour les populations. En ce qui concerne les écoles primaires, 99 en ont bénéficié pour une enveloppe de 16 milliards de centimes. Quant aux autres cuves installées au profit des populations, nous écoutons Nihal Smaïn, directeur de l'énergie et des mines de la Wilayah de Moulboagui. En plus des 99 cuves gaz propane installées au niveau des écoles primaires, la Wilayah de Moulboagui a bénéficié, durant les années 2021-2022-2023, un programme PCD qui a permis la réalisation de 94 cuves propane à travers les zones d'ombre où les habitants qui sont épargés, éloignés du réseau transport gaz. Dans 17 communes touchant 32 localités sont mis en service alimentant 470 foyers. Nihal Smaïn, directeur de la Wilayah de Moulboagui pour Algiers-Chain 3. Temps hivernal les plus abondants de ces dernières 24 heures où un apport supplémentaire de 34 millions de mètres cubes a été enregistré. Moustapha Sédéki, chef de cabinet au ministère de l'Hydraulique, il est contacté par Hamid Elksem. Nous avons enregistré depuis le 1er septembre 2023 à aujourd'hui un volume de 795 millions de mètres cubes, dont 34 millions pour la seule journée d'aujourd'hui. Le taux de remplissage des barrages a atteint, à cette date, 19-12-2023, 33,28%. Cette semaine a été très plus vieux, je vous le disais. Il y a un instant, dans la majeure partie du nord du pays, ces intempéries sont bien accueillies par les citoyens Tiziouzou après une chaleur inédite. Le constat avec notre correspondant sur place, Mohamed Haouchin. Il a beaucoup neigé sur les hauteurs du Jurgura et il a plu énormément sur toute la wilayette de Tiziouzou. C'est dire que la nouvelle saison hivernale s'avère prometteuse en apport hydrique pour la région, ce qui a été accueilli d'ailleurs avec un gros soulagement par les citoyens et les agriculteurs, surtout que les pluies fines et incessantes de ces deux derniers jours ont bien arrosé toute la région sans engendrer le moindre dégât, comme le confirme le directeur de la protection civile de Wilaya, le lieutenant-colonel Abdelhakim Chabour. Depuis quelques jours, il y a de la pluie fine à Tiziouzou, donc il est bien pour l'agriculture. Pour ce qui est des routes, toutes les routes sont dégagées. Mise à part l'arène 33, il bout de l'arène vertique jetant, donc il est coupé par la neige. Et au moins, je lance un appel à la population, notamment les routiers qui font Vura à Tiziouzouzou, pour qu'ils fassent attention, notamment dans le matin et le soir aussi. Il a neigé sur les hauteurs ? Oui, effectivement, il a neigé sur les hauteurs, c'est une bonne chose, donc on a un montant blanc au niveau de Jules-Jules. Et on sent un grand soulagement au niveau de la population ? Bien sûr, c'est tout le monde qui en parle, avec la sécheresse qui a connu notre région depuis quelques temps, donc c'est une bonne chose, notamment pour l'olivierie de la Kabylie, d'autant plus c'est la saison. On est très contents, j'espère, qu'il va apporter un plus pour notre agriculture. Et qui dit plus il dit, bien évidemment, galère sur les routes, entre accidents de la circulation, glissement terrain et fermeture des routes, c'est le cas à Djidjel, selon Abdelhamid Zouad. Un affaissement partiel d'un transcend de la route nationale 43 à 6 km à l'ouest de Ziam-en-Sulia s'est produit à la suite des récentes intempéries qui ont sévi dans la région. Par mesure de sécurité préventive, il a été procédé à la coupure du gaz naturel momentanément et des mesures de sécurisation des lieux prises par les autorités locales. Suite à quoi, une déviation a été ouverte pour assurer la circulation automobile sous l'œil vigilant des services de sécurité locaux. Des instructions ont été données sur place par le wali Ahmed Meghelati pour entreprendre en urgence l'entretien et la réhabilitation de ce transcend affecté dans les meilleurs délais. Toujours dans les mêmes parages, la direction de Wilaya des travaux publics a fermé provisoirement à la circulation des transcend routiers entre les communes de Al-Owana et Ziam-en-Sulia sur la RN43 en prévision du lancement des travaux de traitement des parties rocheuses instables. Djigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchin 3. Des pluies qui ont refait leur apparition à point nommé HLF au grand soulagement des agriculteurs. La production prévisionnelle d'agrumes s'annonce plutôt prometteuse. Arima Rahmani. Si la saison 2022-2023, la production a connu plus de 50% de pertes suite aux aléas naturels, en particulier le Sirocco qui a frappé les cultures en pleine période de floraison, cette saison s'annonce plutôt bonne, nous dit Média Quadria, directeur des services agricoles de Schlaff. Cette année, c'est la même chose, mais à un degré moindre. Je pense que les pertes sont estimées à 20 à 30%. Mais ça va. C'est-à-dire surtout par rapport aux petits fruits, on est optimiste. Mais cette saison, l'écart thermique est le problème numéro un qui a touché les vergers de toute la région de Relisane jusqu'à Blida, où la chute précoce des fruits a été enregistrée. Mohamed Kerozi, chef de service, appui technique à l'IMPB de Schlaff. Des conditions climatiques qui changent, il n'y a pas de stabilité climatique durant ces dernières années. Alors, il faut prendre quelques considérations pour réduire l'impact climatique sur la production végétale. Il faut bien irriguer les vergers. Deuxièmement, il faut fertiliser régulièrement, rationnellement, nos vergers. Et troisième chose, il faut faire des traitements qu'il faut durant la saison contre les maladies qui existent en verger. Le stress hydrique, il y a des produits anti-stress. Il faut l'utiliser. Shlaff Rima Rahmani, Algétien 3. Développement local à l'ouest du pays. La commission de Wilaya, chargée de suivi et d'assainissement des projets d'investissement, a été installée à Saïda. Abdel Karim Benoïs nous en dit davantage. Dans le but d'assainir tous les dossiers d'investissement et permettre leur redynamisation, une rencontre, c'est une nuit hier au siège de la Wilaya. Une rencontre, faut-il le préciser, présidée par le Weli Merbouri, à travers laquelle les porteurs de projets et les cadres de la direction de l'industrie étaient présents. Dans le cadre du suivi des projets au niveau de la Wilaya, le travail d'assainissement des dossiers d'investissement effectués par la commission de Wilaya, du suivi des projets va être étudié et nous allons par la même étudier au cas par cas tous les dossiers afin de lever tous les obstacles administratifs. A cet effet, le chef de l'exécutif de la Wilaya et de Saïda s'est engagé à concrétiser toutes les orientations prises par le gouvernement et l'objectif recherché est d'en finir avec les tracasseries administratives afin d'amorcer un réel décollage économique pour la région de Saïda. De Saïda, Abdel Karim Benoïs pour la Châtre. Je vous le disais en titre, l'industrie cinématographique algérienne se tourne vers l'avenir avec optimisme. Le président de la République, Abdel Medito Broun, s'engage à faire de l'année 2024 le début d'une nouvelle ère pour le cinéma avec un soutien particulier aux talents locaux. Une instance nationale chargée de superviser l'activité cinématographique sera bientôt créée alors que les jeunes talents dans le domaine émergent en ce moment dans notre pays. L'État financera d'ailleurs 70% des œuvres cinématographiques à travers des crédits bancaires. Les secteurs de la culture et des finances travaillent en ce moment pour élaborer une stratégie d'accompagnement. Cette annonce a été faite lors du dernier Conseil des ministres. Le président a d'ailleurs adopté le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique Feth Aboumadi nous parle des différents chapitres qu'elle comprend. Le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique comprend plusieurs chapitres. La définition de l'industrie cinématographique, les différents exercices des professionnels du secteur, le financement, la production et même la diffusion. Tout a été étudié justement lors des ateliers régionaux et des assises nationales du cinéma qui ont été organisés sur instruction du président de la République. Missoum Laroussi, inspecteur au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Le projet de loi a été adopté récemment par le Conseil des ministres du 10 décembre sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Taboun. Donc c'est l'industrie cinématographique qui comprend toute activité artistique et industrielle et commerciale se rapportant à une œuvre cinématographique quel que soit le support de diffusion. Il y a un chapitre consacré à l'exercice des activités cinématographiques. Tout professionnel de l'industrie cinématographique doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le ministère de la Culture. Aussi, il y a dans l'exercice des activités cinématographiques, nous avons la production, la diffusion, la distribution. Nous avons aussi les métiers du cinéma et de la charte des activités cinématographiques. L'exploitation est un des volets importants de ce projet de loi. Nous avons des sous-sections, l'exploitation sur l'écran de projection publique, ainsi que l'exploitation sur support numérique et du vidéogramme, et l'exploitation télévisuelle et des services de médias audiovisuelles à la demande des œuvres cinématographiques. Nous avons aussi un chapitre consacré aux dépôts légaux, le registre public du cinéma et de l'audiovisuel, et un autre chapitre dédié à l'aide et au soutien aux industries cinématographiques. Après, la loi de l'artiste place à présent au projet de loi sur l'industrie cinématographique. Un grand pas pour le 7e art algérien et sa relance au niveau national et international. Voilà, c'était Fatah Boumadi qui nous parlait des différents chapitres que comprend le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique. 17h12 sur Algechandro avant de se quitter. On va parler sport, championne arabe de cyclisme sur route en Arabie Saoudite, deux médailles d'or et une médaille de bronze remportée ce matin par la sélection nationale. L'Algérie totalise huit médailles, quatre en or, une en argent et trois en bronze après trois jours de compétition. Et en football, la sélection nationale des U23 jouera ce soir en amicale contre son homologue palestinienne à 18h. Au stade 19 mai 56 de Hannaba, le match sera bien évidemment retransmis sur nos ondes. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Léla Wissi. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada